On cherche souvent des façons originales de faire travailler nos élèves en écriture. Je vous montre une petite façon de faire avec Jamboard, qui est vraiment sympathique et facile à faire avec un appareil numérique qui a une caméra intégrée. Donc, si on va dans Jamboard, donc ici, je vais dans Jamboard et je m'en vais créer un nouveau fichier ici sur le plus. Donc, mon Jamboard se crée et là, je peux ajouter le nombre de pages que je veux, que ce soit 1, 2, 3, 4, moi j'ai choisi 5 pages. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager ce document-là à mes élèves dans Classroom ou d'une autre façon. Moi, j'ai décidé de la partager dans Classroom. Donc, si je la partage à tous mes élèves, je vais la partager de cette façon-ci. Et là, je fais copier le lien. Bien, je vais retourner dans Classroom aussi, où c'est déjà fait. Donc, j'ai ajouté un devoir. J'ai donné mes instructions aux élèves de ce que je veux qu'ils fassent. Donc, ouvrir le Jamboard, cliquer sur définir l'arrière-plan, cliquer sur le petit plus avec l'image, choisir la caméra web. Je vais vous le montrer juste après. Là, je vais vous montrer comment l'intégrer dans le fond à Classroom. Donc, si je vais ici, créer, devoir, je vais donner mon titre, mes instructions, comme j'ai dit tantôt. Et si je mets mon lien de mon Jamboard ici, donc juste ce que j'ai créé tantôt, mon petit document Jamboard avec les cinq pages, je l'ajoute, je distribue, faire une copie par élève. Et là, ça va être envoyé. Ensuite, publiez le devoir. Donc, si je reviens dans mon Jam que j'ai fait tantôt. Donc, j'en avais créé un. Ici, je vais aller dans celui-ci. Et ce que l'élève doit faire, c'est définir l'arrière-plan, choisir le petit plus ici, images, caméra web. Donc, si la caméra n'est pas autorisée, ça va vous demander l'autorisation. Il clique sur caméra web et là, voici, il peut prendre une photo de lui avec la petite caméra en bas ici. Donc, définir ensuite comme arrière-plan. Et ça va s'intégrer au Jamboard. Il va pouvoir ajouter des formes pour faire parler son personnage et du texte pour faire parler son personnage aussi. Donc, prochaine page, même chose, ajoute la photo. Donc, on rajoute une photo. L'élève peut se placer autrement pour faire une autre photo de lui et créer une petite histoire avec Jamboard et vous remettre par la suite son travail sur Classroom. Donc, c'était une petite façon de faire une petite histoire, une situation d'écriture aux élèves avec Jamboard. Merci.